La grogne s'est installée chez les riverains de la ligne grande vitesse tour Bordeaux à Sosevossé dans les Deux-Sèvres, à Roulet-Saint-Estef, en Charente, à Montguillon, en Charente-Maritime. Grande journée de mobilisation, une de plus, pour surtout ne pas se faire oublier. Il faut qu'on se fasse entendre du concessionnaire de la LGV mais aussi du gouvernement pour que la nuisance liée au bruit soit reconnue, soit prise en compte et que les travaux de protection phonique soient faits partout où il y a des habitants à proximité de la ligne, tout simplement. Au cœur du problème, les nuisances acoustiques causées par le passage des trains. Plus de 40 chaque jour, impensables donc pour les riverains de rester enfermés chez eux. Et pourtant, des solutions existent. Les mesures qu'ils font ne veulent rien dire du tout. On demande des vraies protections anti-bruits le long de la ligne, par des merlons, des murs anti-bruits. Toutes les techniques qu'ils sont capables de mettre en œuvre, mais ça demande de l'argent. Je pense qu'ils ne veulent pas en dépenser beaucoup. Des mesures acoustiques sont pourtant réalisées par un organisme indépendant, le CEREMA. La législation française fixe des niveaux de bruit à ne pas dépasser. La concession de la LGB se réfugie derrière ces normes, estimant que les seuils réglementaires sont respectés. Ce que nous demandons, nous, c'est que la France respecte les normes de l'Organisation mondiale de la santé et que les pics de bruit soient pris en compte. Ce qu'on a entendu quand le TGV est passé, qu'on ne le lisse pas sur la journée pour calculer une jolie moyenne et dire que la réglementation est respectée, mais qu'on considère le pic de bruit au moment où le train passe. Les choses commencent à bouger. Le ministère des Transports se dit même favorable à revoir la réglementation en matière de nuisances sonores. La première réunion de restitution des résultats des mesures acoustiques aura lieu le 7 décembre à Clérac, en Charente-Maritime. Merci. Merci. Merci.